merci à tout le monde d'être là merci à Christophe Bocard notre invité Christophe, il n'y a pas que des étudiants de la lumière, il y a aussi des étudiants de la FEMIS, des étudiants de la Cinéfabrique, des invités extérieurs, je sais qu'il y a parfois des membres de l'AFC aussi qui nous regardent voilà, donc pour présenter rapidement Christophe Bocard c'est un chef opérateur qui a déjà plus de 20 ans de carrière qui a travaillé avec de nombreux réalisateurs français et belges, Marjane Satrapi Bruno Podalides, Jean-François Richer il y en a encore une longue liste je ne vais pas tous les donner tous les noms donc l'intérêt de cet entretien aujourd'hui c'est quand même aussi d'aborder quelque chose qu'on n'aborde pas forcément tout le temps dans les conférences qui est le le travail en studio le les films qui demandent une préparation hyper exigeante aussi par rapport au travail des VFX des SFX pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours à Louis-Lumière donc là la séance la séance d'aujourd'hui elle va s'axer sur deux films deux thématiques donc on va la présenter on va présenter cette séance à deux avec Egan la première thématique donc le premier film ce sera Barbara donc la dernière collaboration de Christophe avec Mathieu Almalric et donc on va essayer de rechercher à travers ce film d'étudier un peu la composante d'un style d'image à travers la recherche d'un certain éclairage d'un certain support de de film et ensuite dans un second temps Egan abordera l'écume des jours en parlant du travail de l'opérateur face aux défis que ça pose la SFX la VFX donc pour faire ça on aura trois extraits de chaque film si jamais ça déborde un peu trop on essaiera de de ramener ces extraits à deux ou de poser moins de questions enfin on va voir si jamais vous avez des questions par écrit enfin posez-les par écrit comme d'habitude et Egan et moi nous chargerons de les de les relayer alors peut-être pour commencer ce serait intéressant je pense avant de d'aller tout de suite sur les entretiens que Christophe tu nous parles un peu de ta collaboration avec Mathieu Amalric parce que ça fait quand même dix ans qu'elle dure enfin plus de dix ans qu'elle dure oui 20 ans 20 ans qu'elle dure et que c'est pas on n'en voit pas tous les jours non ben je crois que je sais pas je pense qu'en tant qu'opérateur on a on a on a certaines personnes avec qui ça fusionne très bien lors d'une carrière et on n'en a pas mille quoi donc on en a deux trois avec qui on s'entend vraiment très bien et qui sont sur la même longueur d'onde et Mathieu fait partie de ces gens là parce qu'on est vraiment on doit pas se parler on est en symbiose esthétique et dramaturgique et tout donc c'est super c'est une chance c'est assez rare et puis c'est quelqu'un de qui a pas un égo surdimensionné et tout ça donc c'est assez facile de travailler en équipe avec lui et on s'est rencontré en faisant en faisant un court métrage de Xavier Giannoli qui s'appelle l'interview et c'est comme ça qu'on s'est rencontré puis j'ai commencé le stade de Wimbledon avec lui en 98 le tournage et c'était un très petit film et c'était c'était vraiment un tournage fantastique qu'on a tourné aux quatre saisons à Trieste et puis ensuite ensuite on a fait tourner qui qui a eu pas mal de succès qui qui était un film extraordinaire à fabriquer enfin dans tous les sens du terme voilà donc et qui était le dernier film qu'on a fait en film ensemble après on a fait La Chambre Bleue qui était plus intimiste qui était qui était un autre voyage c'était extra aussi et puis Barbara qui qui a été aussi esthétiquement un truc assez assez compliqué une recherche assez assez forte c'était je crois que c'est le film où on a le plus cherché avec Mathieu des changements de lumière des changements de style etc au coeur même du film pour raconter l'histoire et puis puis là on vient d'en tourner un qui est un mélo avec Vicky Cripps et Harry Everthalter et qu'on a tourné à trois saisons et qu'on vient de terminer et je commence l'étalonnage lundi d'ailleurs voilà d'accord et bien sans plus attendre je propose qu'on bascule sur le premier extrait de Barbara pour rentrer dans le dur que Laurence tu peux envoyer ah ben bonjour bonjour qu'est-ce qui m'est grand peut-être Vincent vous asseyez devant le piano je vous débarrasse attendez Brigitte voilà donc c'est une séquence un peu longue de toute façon la plupart des extraits que j'ai choisis sont un peu longs en même temps c'est assez difficile de couper dans le film parce que les séquences sont souvent très longues mais donc pour présenter rapidement le film à ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne le connaîtraient pas du tout donc Barbara c'est une sorte de faux biopic sur un réalisateur qui est interprété donc par par Mathieu Amalric qui essaye de faire un film sur Barbara la Chanteuse avec une actrice qui est Brigitte interprétée par Jeanne Balibar plus qu'un film uniquement sur Barbara c'est vraiment un film aussi sur la manière dont un personnage s'incarne à l'écran donc il prend vie au cinéma je dirais pour essayer de parler plus spécifiquement de cette séquence est-ce que déjà tu peux essayer de nous dire la manière dont le tournage de cette séquence s'est passé parce que cette séquence de studio est quand même très longue donc là elle est extraite d'une séquence bien plus longue qui est tout le début du film quasiment comment ça s'est passé notamment pour la musique et pour le découpage puisque je crois pas qu'il y ait plusieurs caméras donc c'est qu'une seule caméra et pourtant il y a un découpage quand même assez important et un travail du son assez riche aussi oui donc je vais parler je commence peut-être par la lumière de la séquence comment l'évolution de la lumière tout ça je vais commencer à parler de ça après je parlerai du découpage peut-être pour dissocier un tout petit peu la lumière là on se rend assez bien compte dans cette séquence qu'on passe d'un moment un petit peu réel le moment où elle parle avec son agent et tout ça à son personnage incarné qui est Barbara dans le film et tout au long du film en fait quand on va suivre Brigitte on va on va garder cet éclairage de cinéma un peu désuet que j'ai fait là en studio c'est à dire un éclairage fait au crémaire enfin au frénel et avec des points lumière vraiment un peu old school quoi et en fait on voulait avec Mathieu que chaque fois que Brigitte se prend pour Barbara y compris dans sa vie dans sa vie intime pas qu'en studio on basculait vers une sorte de fiction dans l'image c'est à dire en faisant un éclairage un peu studio quoi un peu ancien studio couleur c'est à dire que quand elle se retrouve là on voit bien que quand elle commence à chanter donc elle commence à s'incarner la lumière descend et tout ce qui est lumière douce plutôt diffuse et plus plate disparaît et il ne reste plus qu'une lumière contrastée à effet qui est qui est propre à tout ce qui va entourer Brigitte dans le film c'est assez marrant parce que ce qu'on a fait c'est donc elle est entourée par cette lumière quand elle est seule dans son appartement avec les effets de miroir elle est entourée par cette lumière quand elle est quand elle est dans le relais routier avec l'accessoiriste et elle est aussi éclairée un petit peu comme ça quand elle est en rétroprojection quand elle est dans la camionnette avec l'accessoiriste où on sent qu'elle va elle va coucher avec lui et donc donc ça c'était c'était un parti pris de lumière que après je raconterai l'autre extrait que tu as choisi le truc sur fond blanc parce que ça c'est c'est aussi un moment de bascule qui nous bascule dans le vrai biopic en fait et donc dans le vrai biopic à l'inverse de quand Brigitte est incarnée en Barbara on a fait un éclairage hyper réaliste j'ai pas éclairé quasi c'est tout simple il n'y a pas d'effet il n'y a rien donc dans sa maison de sa maison à la fin du film après la séquence de bascule qui est la séquence hypnotique je l'appelle de la chanson blanche la lumière devient complètement complètement réaliste et là c'est plus Brigitte c'est Barbara quoi c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre aux gens maintenant donc voilà donc c'est assez subtil quoi toutes les évolutions qu'on a faites et après il y a un autre truc dans cette séquence ci aussi qui est typique à Barbara c'est qu'elle adorait l'éclairage rouge dans ses spectacles elle s'éclairait souvent en rouge et du coup la chambre elle est éclairée en rouge par exemple et puis après quand elle va coucher avec l'accessoiriste c'est éclairée en rouge et sur scène aussi à un moment dans une chanson elle est éclairée en rouge donc c'est donc on a c'est un mélange de références à ce qu'était Barbara et aussi on a essayé d'identifier réellement Brigitte à Barbara avec la lumière aussi en plus du jeu et pour le découpage du coup de cette séquence alors le découpage donc comme il y avait de la musique on doit on doit faire et que c'est en live on doit on doit tourner chaque fois dans la continuité enfin dans l'entièreté je veux dire et bon après je ne sais plus s'ils enregistrent une fois puis ils font un playback je ne sais plus comment ça s'est passé mais en tout cas je tournais toute la scène sur sur l'un je la suivais en studio comme ça j'ai quasi fait tout en plan séquence chaque fois qui sont découpés par un autre plan séquence donc globalement le découpage là il y a il y a trois plans en fait il y a un plan séquence sur Brigitte il y a un plan séquence sur les musiciens et puis il y a et puis il y a un plan sur sur le réalisateur sur Mathieu et le reste c'est je bougeais avec la caméra et dans la séquence où sa mère vient frapper à la porte qui est aussi une séquence de studio la première séquence de studio c'est chaque fois dans l'intégralité et je fais plusieurs versions en fait et Mathieu me laisse assez libre de parfois de pas noter ou de me déplacer et donc j'avais un long travelling comme ça qui me permettait de bouger d'un côté à l'autre sans que ça se sente mais et qui permettait de faire tout dans la continuité d'accord et donc là pour le moi j'aurais une question juste à ce propos oui le fait que ce soit un travail avec un réalisateur acteur est-ce que ça laisse du coup plus de place au chef opérateur dans les les moments de dépage est-ce que tu as senti que tu avais plus de place dans la mise en scène l'image du fait de travailler avec un réalisateur acteur avec Mathieu avec Mathieu quand il joue oui quand il joue j'ai j'ai il me laisse assez bien faire quoi parce qu'on s'entend très bien et on sait on sait il sait ce que je vais ce que je vais faire il il me demande ça aussi d'inventer quand je tourne et quand on a fait tourner par exemple là il jouait vraiment dans des scènes de groupe donc il était il était noyé et là je vraiment je prenais l'initiative de faire les plans quoi après on en discute je ne lui dis pas c'est super et si c'est nul je dis que c'est nul mais je veux dire si je je lui explique ce que j'ai attrapé et puis après je fais un complément ou pas en fonction on s'en parle quoi mais c'est vrai que ça laisse une liberté mais c'est avec lui parce que les trois quarts des réalisateurs-acteurs ils regardent les prises après ils se regardent surtout eux et c'est pas si agréable en fait avec lui c'est très agréable et du coup justement il fait comment pour évaluer le jeu d'une prise lui par rapport à lui-même tu veux dire par rapport à lui-même et aux autres aussi il est vachement il est vachement il est vachement à l'écoute attendez excusez-moi excusez-moi j'ai un téléphone là qui se sonne il est vachement à l'écoute de de tout pendant la prise lui il sent si c'est bon ou pas il la regarde pas forcément après il regarde de temps en temps mais c'est pas c'est pas un maboule du combo quoi il quand il la joue il sent si c'est bon et puis après il nous demande aussi ce qu'on pense de lui parce que moi je lui dis qu'il ouvre toujours trop les yeux par exemple tu fais toujours tes grands yeux de hibou c'est fatigant tu dois tu dois te calmer avec ça et à ce moment-là on n'est pas en panique tout va bien et donc on rigole pas mal aussi et puis et puis la script de Sobaba c'est aussi une amie et donc entre la script et moi on lui dit si on pense qu'il y a vraiment des trucs qui ne vont pas quoi et du coup pour revenir un peu sur la lumière de de cette séquence donc là tu as éclairé donc la séquence plus avec cet éclairage un peu désuet uniquement avec des Fresnel ou d'autres sources non c'est essentiellement des Fresnel et l'autre et l'autre partie de la séquence qui est l'éclairage on va dire de service du studio là c'est c'est des LED des trucs je ne sais plus ce que c'était c'était des ça devait être des biflex ou des trucs comme ça qui sont facilement gérables d'un jeu d'orgue quoi parce que parce que les kinos à l'époque on ne pouvait pas du tout mettre ça sur un jeu d'orgue mais là tout ce qui est LED c'est hyper pratique pour ça donc maintenant de manière générale quand tu as un passage de lumière à faire comme là c'est le cas par exemple ce d'image des LED qui passe d'un éclairage à l'autre tu utilises essentiellement des LED plus tellement plus tellement d'un style ben non oui en fait j'utilise deux choses enfin j'utilise beaucoup je fais aussi beaucoup de lumière réfléchie moi j'aime beaucoup ça avec tout ce que tout ce que j'ai des freinels des LED mais je fais beaucoup de lumière réfléchie là dans ce cas-ci il n'y en a pas du tout là mais c'est vrai que de manière générale je fais ça beaucoup et maintenant ce dont on parlait l'autre jour c'est vrai que dans plein de films d'époque maintenant il nous empêche d'éclairer avec autre chose que des LED en fait pour la température des décors c'est-à-dire quand on tourne dans un musée ou dans un vieux théâtre où on n'a plus le droit au tungstène et on n'a pas le droit à la chimie donc on n'est que avec des LED et là j'éclaire essentiellement lumière réfléchie avec des poursuites LED maintenant et ça c'est des découpes c'est très pratique c'est très rapide et ça ça permet quand même d'envoyer à un certain niveau après c'est pas c'est pas énorme mais je trouve que ça c'est l'énorme progrès qu'on a fait c'est le fait de ne plus devoir utiliser de gélatine tout le temps et de et de pouvoir doser la lumière avec un iPad après on sait bien que le rendement lumineux n'est pas le même c'est pas c'est pas bon pour faire un effet de soleil ou ce que je veux mais je veux dire en intérieur nuit ou intérieur feutré comme ça c'est formidable bon ben s'il n'y a pas plus de questions sur cet extrait là je vous propose qu'on passe au deuxième extrait c'est un extrait qui est tourné en véhicule 16 mm il y a là Alors là, c'est en français par le plus bas, car ils pourraient bien nous comprendre. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler des essais qui ont été faits avant le tournage ? D'abord, des essais argentiques, justement, pour essayer de voir comment matcher ces archives dont vous êtes servi et ces images que vous avez tournées. On a fait, oui, on a tourné des essais dans la Mercedes, dans le studio, comme ça, dehors. On a tourné ça en 16 et pour voir comment ça, ce que ça pouvait donner. Mais évidemment, le 16 de l'époque, ça devait être de l'inversible, assez dégoûtant. Et notre 16 à nous, c'est-à-dire de la 500 Asa Kodak actuelle, plus les objectifs actuels, ça ne raccordait pas trop. Du coup, à un moment, on est allé dans un... Quand on a tourné le film quand même en 16, etc., parce que c'était... Bon, la granulation, on se rapprochait quand même. Le style était très identique. Et puis, c'était très pratique en voiture d'avoir la place et... Et puis, le flair du film, etc. Mais à l'étalonnage final, au départ, j'ai étalonné le mont 16 comme le 16 du film, du documentaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment... J'ai été à l'identique. J'ai rajouté de la granulation numériquement. C'est-à-dire qu'on a scanné du grain 16 qu'on a mappé sur notre Cézanneau pour l'amplifier, pour arriver au grain du documentaire. Et au final, avec Mathieu, on s'est rendu compte que ça ne ressemblait plus qu'à un documentaire, le film. Tout ce qu'on faisait en 16. Et ça ne nous intéressait pas. C'est pour ça qu'ici, on voit... Même en vidéo pourrie, on voit très nettement que ça ne raccorde pas vraiment. Non, ça ressemble, mais ça ne raccorde pas vraiment. On voit très bien où est la vraie Barbara et où est Brigitte. Et donc, on a préféré garder le côté fictionnel en allant moins près du 16 d'origine. Parce qu'on s'est dit vraiment, sinon on va croire que c'est un flashback, que c'est dans le passé, tout ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce metteur en scène est tellement fou de son actrice et de Barbara qu'au final, il voit la vraie Barbara, quoi. C'est ça qu'on raconte. Et donc, on s'en fout que ça raccorde à 100%. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne voient pas que ça ne raccorde pas. Moi, je le vois, mais vraiment beaucoup de gens me disent, c'est incroyable, ça raccorde parfaitement. Après, on a quand même la même voiture, les mêmes costumes, plus ou moins la même lumière. J'ai éclaté les blancs de mon 16 à moi aussi pour me rapprocher du 16 d'origine. Donc, voilà, c'était le travail sur le 16. Et puis, on a fait ce fameux chant contre chant où une fois, de dos, c'est Barbara et de face, c'est Jeanne. Enfin bon, tout ça a été... On a beaucoup mélangé pour noyer les choses. Et on a pris des... Il y a des techniciens de théâtre qui sont des techniciens d'origine. Puis, il y a les nôtres. Ceux qui accrochent les projos, c'est les nôtres. Et les autres qui marchent, c'est dans le documentaire, quoi. Donc, on a beaucoup joué là-dessus. Et après, sur tout le film, j'ai remis du grain aussi. Mais j'ai fait de manière dégradée. C'est-à-dire qu'au début, il y en a très peu. Ça augmente un peu. On se rapproche des extraits 16, de toute la partie 16. Ça augmente parce qu'on essaie de se rapprocher un peu plus du 16. Et puis, ça rediminue sur la fin. Donc, ça, on a fait un espèce de dégradé avec un pic au milieu de granulation. Et pour continuer justement sur les essais, est-ce que vous avez fait des essais en numérique aussi par rapport à ce film ? Parce qu'il y a quand même une esthétique assez particulière. Oui, on a fait des essais. On a fait des essais de lumière, justement, de studio. J'ai fait dans un bureau au studio de Brie. J'ai fait des essais avec des frénels et tout ça. Et j'ai remappé du grain 16 dessus pour voir vers quel style on tendait. Pas d'essais de caméra ou d'optique, par contre. Je pense pas. Je pense que j'ai pris la raid. C'était la raid à cette époque-là. Weapon. Non, c'était la weapon, ouais. Mais j'ai pris la raid parce que je... D'abord, j'aime bien pour l'instant, je suis dans une phase raid. Et donc, je suis toutes ces évolutions. Et en plus, pour l'encombrement, pour plein de choses, je trouvais que c'était une caméra qui est bien. Puis, comme on tournait en 1,85, je trouvais que le capteur, si je dois comparer avec l'Alexa, en 1,85, on a un capteur plus grand en raid. Du coup, avec là, je crois que j'avais les Leica, les Seminux. Et c'était parfait pour ce film-là. On avait assez peu de moyens aussi, je veux dire, en termes d'éclairage pour les salles de spectacle, etc. Parce que là, j'ai vraiment mélangé. J'ai filmé certains trucs en 16 et d'autres en numérique. Enfin, on a quand même filmé beaucoup en numérique. Et j'avais peu de lumière. Et souvent, en fait, le théâtre, on la voit à l'Olympia, on la voit dans plusieurs théâtres. Et c'est tout est tourné dans le même théâtre parce qu'on n'avait pas l'argent d'aller dans d'autres théâtres. Donc, on a changé les rideaux. À un moment, on a couvert les sièges de plastique comme si on les protégeait. Mais c'était pour ne pas les reconnaître, en fait. Parce que c'était le même théâtre. D'accord. Alors, il y avait une question. Il y a quelqu'un qui a déjà répondu à ta place. Mais en fait, tu as déjà un peu répondu. Parce que la question, c'était de savoir quelles caméras et quelles optiques. Donc, c'est bien une Atone XTR pour le 16. Ça, on ne l'a pas dit. Oui. Ok. Donc, la réponse était juste. Et donc, par rapport à... Oui, pour revenir sur les caméras numériques. Moi, je sais que tu n'aimes pas trop les Alexa. Et que tu as tendance à préférer les Red. Est-ce que tu peux nous parler de cette préférence ? Oui, très bien. Mais c'est-à-dire qu'à chaque film, je fais quand même encore des essais de caméras. Parce que ça évolue tellement que je ne veux pas être têtu. Et me dire que Alexa, je ne l'aime pas. J'essaie de l'aimer, mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas. Je trouve que c'est une caméra un peu consensuelle dans l'image. Je trouve que les blancs sont mous. Je trouve que le capteur n'est pas assez grand. Bon, après, on peut prendre la LF, certes. Mais alors, c'est beaucoup plus lourd. Et puis, j'ai l'impression que tout le monde fait la même image avec cette caméra. Parce qu'elle est facile. C'est vraiment une caméra facile. Parfois, je fais des pubs à l'étranger, loin. Et il n'y a que ça, par exemple, comme caméra. Donc, je l'utilise. Et je vois bien. Je fais une image qui ressemble à toutes les pubs du monde. Je veux dire, on met un petit coup de flair. C'est tout de suite super. On ne risque rien. Zéro risque. Alors qu'avec la RAID, c'est déjà un peu plus compliqué à travailler. Ça peut être assez moche si on ne travaille pas. Et donc, comme on doit plus travailler, comme on doit plus ou casser la lumière, ou en ajouter, ça crée déjà quelque chose de différent. Ça crée un style. On ne prend pas les choses comme elles sont. Ce défi de voir un film tourné en ville, sans lumière, avec un petit budget, avec l'Alexa, tous les films vont se ressembler. Avec la RAID, je pense que ça peut être assez différent selon le type d'étalonnage qu'on fait, les settings et tout ça. Parce qu'aussi, elle a plus de couleurs. L'Alexa n'a pas de couleurs. L'Alexa, elle est bien pour faire un polar, mais pour faire un film où on a envie d'avoir les vraies couleurs. C'est très compliqué. L'année dernière, j'ai fait un film dont j'ai fait les extérieurs en film. Parce que c'est un film qui se passe pendant une canicule, donc je voulais surexposer un peu l'extérieur. Et les intérieurs, je les ai tournés en numérique. Et donc là, j'ai fait un comparatif avec la LF, une RAID, et la Sony, la Vénice. Et au final, j'ai pris la Vénice. Parce que la Vénice, c'est celle qui avait les couleurs les plus proches du film. Donc je me suis dit, à l'étalonnage, c'est ce qui va se rapprocher le plus. Donc je vais avoir moins de boulot. Je vais devoir moins triturer le signal. Ça sera plus naturellement juste. Et c'est vrai que je trouve que la Vénice est très bien aussi. Après, la Vénice, pour moi, elle a un petit défaut. C'est ce double capteur 500 ASA, 2000 ASA, qui 500 ASA, ce n'est pas assez, et 2000 ASA, c'est trop. Tu vois, la RAID, par exemple, moi, je la prends à 1600 ASA, parce que j'ai fait un essai de Key Light avec la dernière, la Weapon. Non, pas la Weapon, la Monstro. Et je trouve que le milieu de courbe, c'est vraiment 1600 ASA. Le Key Light, pour moi, il a 1600 ASA. J'ai l'impression que ce n'est pas 800. Et du coup, je récupère aussi un peu plus de détails dans les Blancs. Et dans les Noirs, ça bruit un peu quand on est très, très, très sous-ex. Mais ça me plaît assez, en fait. Après, je sais que, par exemple, Benoît Debi, parce qu'il y a deux semaines, on a fait une intervention pour l'INSAS. Et Benoît Debi, lui, qui tourne plutôt en Alexa, mais bon, il l'utilise à 2000 ASA ou 3000 ASA. Enfin, je veux dire, il la sous-expose aussi. Il triture le signal pour arriver à ce qu'il veut. Et je pense que c'est le seul moyen d'utiliser correctement l'AlexA. Par exemple, Guillaume Desfontaines, quand il fait Malout, lui, il a pris l'AlexA en scope. Il l'a prise, genre aussi, vers 2000 ASA. Donc, ça donne un effet particulier avec un étalonnage particulier. C'était assez beau comme image. Ça me plaisait. Mais je veux dire, de manière basique, je suis très loin de cette caméra. Et la RAID, je pense que la RAID, elle est super pour la pénombre. Et puis maintenant, avec les nouveaux objectifs suprêmes de ZEISS, quand on tourne plein cadre en 8K, c'est vraiment formidable. C'est presque du moyen format. Donc, on a une perspective beaucoup plus photographique. Et c'est avec ça que j'ai fait le dernier film de Mathieu. Parce que là, on a encore trouvé un autre style pour ce film-là. On essaye chaque fois de trouver un peu un style par film. Et là, vous verrez, c'est plus photographique et avec des couleurs un peu bizarres. Mais c'est pas mal. C'est un autre genre. Là, j'ai une question sur les luttes. On demande si tu travailles généralement avec ou sans lutte. Et si le réalisateur voit l'image avec ou te fait confiance pour le rendu. D'accord. Alors, les luttes, au début du numérique, j'ai vachement travaillé avec des luttes. Je faisais quatre luttes en général. Je faisais une lutte intérieur jour, extérieur jour, intérieur nuit, extérieur nuit. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment très contraignant au tournage de devoir changer la lutte, etc. avec les vitesses de tournage qu'on a maintenant. Et aussi que parfois, on ne voyait rien sur le moniteur parce que la lutte, elle n'était pas tout à fait adaptée à ce décor-là. Et parce que quand on fait des luttes, on prend quand même des parties prises. Et donc, moi, j'ai jeté l'éponge un peu là-dessus. Et moi, je tourne sans lutte. Et c'est pour ça aussi que comme je déteste le Règle 709, que je trouve qu'il fait une image assez affreuse, quoi. Ça booste des couleurs. Enfin, c'est affreux. Du coup, c'est vrai que les luttes de lecture de la RAID me plaisent plus. Et elles sont assez simples, basiques. Mais c'est pas mal. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours... Je n'ai pas de DIT sur le plateau parce qu'en général, c'est assez cher. Sur des gros films, je l'ai parfois. Mais sinon, j'ai une étalonneuse pour les rushs à Paris et qui m'étalonne et qui m'envoie des steals tous les jours. En tout cas, toute la première semaine, elle m'envoie des steals avant de faire l'étalonnage définitif des rushs. Et donc, moi, pendant le tournage, je lui valide ou j'invalide. Et après une semaine, on a trouvé le style du film qu'on voulait. Mais bien sûr, les essais au préalable, je les fais déjà avec un style d'étalonnage. Donc, à chaque film, je fais ça. Et du coup, moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Puis ça donne des rushs qui sont assez beaux. C'est des rushs étalonnés, c'est un tout petit peu plus cher que de les faire comme ça sortir. Mais au moins, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a tourné, on sait ce qui est bien. Et puis, le réalisateur, lors du montage, s'habitue à une image que nous, en tant qu'opérateur, on a déjà validé d'une certaine manière. Du coup, il n'y a pas de mésentente après l'étalonnage définitif. Parce que, quand on tourne avec une lutte, par exemple, qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut, qui n'est pas tout à fait adapté à chaque décor, le metteur en scène, il s'habitue à un truc, par exemple, trop clair ou trop laiteux pour un décor. Et puis, pendant six mois, on va voir cette image-là. Et puis, il va se dire, à l'étalonnage, mais quand nous, on va venir avec un œil neuf, avec l'œil qu'on avait au tournage, etc., qu'on va étalonner ça de manière, je ne sais pas, plus dense, plus contraste, ben là, il va dire, ah non, ce n'est pas ça du tout, alors que sa vision, à lui, elle est affreuse, parce que ça n'a rien à voir, ces roches sont mal étalonnées, entre guillemets. Donc, je trouve ça très important d'avoir une image au niveau des roches qui est assez proche de ce qu'on voudrait au final, voire un peu trop sombre. Comme ça, s'il s'habitue à un truc trop sombre, il est toujours content qu'on redonne un peu de lumière, mais je veux dire, c'est toujours pas mal d'aller dans un sens assez, je veux dire, assez couillu de ce qu'on voudra au final, quoi. Alors, alors, non, ce n'est pas une question, non, c'est la directrice de la FEMIS qui nous quitte, mais qui te remercie pour cette intervention. Très bien. Donc, si je résume ta prise de position, tu dirais que c'est, enfin, tu préfères la prise de risque justement de manière générale et donc pas de lutte sur le plateau et tu utilises quand même le REC 709 même si tu le trouves affreux ou tu utilises quoi à la place du coup si tu fais alors là, je ne sais pas parce que ça change les luttes de lecture de la RAID changent à chaque évolution de la caméra donc là, je ne sais pas ce que j'utilise le RAID Color 4 je crois ou un truc comme ça d'accord mais en même temps sur le plateau moi, j'expose toujours de manière assez prudente c'est-à-dire que j'essaie de ne pas cramer les fenêtres l'avantage de la RAID c'est ça aussi c'est que moi, je trouve que le petit organigramme est très très bien fait et du coup je ne brûle pas les fenêtres et même s'ils sont brûlés comme ça je veux dire à la lecture je sais qu'il y a la matière dedans grâce à l'organigramme je vais aussi vérifier mon RAW si j'ai vraiment un doute sur la sous-exposition sur des trucs comme ça donc je suis prudent je ne fais pas n'importe quoi au tournage il est déjà 15h50 donc je propose qu'on passe sur le troisième et dernier extrait de Barbara ça va ? Sous-titrage ST' 501 Mon amant, mon crapaud. Je ne sais pas dire que je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà, donc cette séquence, c'est vraiment la séquence hypnétique, comme tu l'appelles. Ce qui est frappant dans l'extrait, en fait, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une synchronie entre le mouvement du cadre, le mouvement de la lumière, le montage, la musique, pour vraiment essayer de transformer le personnage de Brigitte en Barbara en quelques secondes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as abordé ce travelling et puis ce passage de lumière ? Oui, alors, Mathieu voulait faire cette chanson à l'origine, en fait. Il y avait une autre transition pour arriver au vrai biopic dans sa maison de campagne. Mais finalement, il a utilisé ça parce qu'au tournage, ça a assez évolué. Ça devait être juste une chanson et puis j'ai eu cette idée de faire une transformation de lumière et ça a très fort évolué. Et ça a évolué tellement fort qu'il l'a utilisé pour faire la transition d'un monde à l'autre. Et au départ, si tu veux, on n'avait pas fait ça dans ce but-là, mais on voulait faire un truc un petit peu hypnotique où elle commence à basculer. Et ça a été tellement réussi qu'il l'a vraiment utilisé pour faire la vraie transition. Et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, pour le coup, en plus, c'est Barbara qui chante, c'est Jeanne qui double, elle est en playback. Donc, c'est une des premières fois dans le film où elle est en playback parce que les trois quarts du temps, c'est Jeanne qui chante les chansons. Donc, ça, c'est déjà un fait marquant du truc. Et puis, donc, il y a la durée de la chanson. On avait répété avec le machino la durée de la chanson et j'ai mis un zoom aussi qui rajoute cet effet de bascule parce que le zoom permet de voler au-dessus de la table, quoi. Enfin, du piano, je veux dire. Et donc, je commence un peu plus large et puis je me resserre de plus en plus. Et donc, dans le plan très large du studio, il y avait les vraies lumières de studio. Et ce que j'ai fait, c'est que dans le plan séquence, j'ai coupé les vraies lumières de studio parce que je ne pouvais pas les gérer. J'ai reproduit ça avec des LED que je pouvais gérer à distance, mais moins large puisque ça commence en plan taille, quoi, quasi. Et alors, j'ai mis des parts, vraiment des parts de base en réflexion un peu partout et sur le blanc. Et au fur et à mesure que la chanson se passait, il y a une bascule de lumière qui se faisait. Plus le zoom, plus la chanson, plus la fausse voix, ça emmène tout le monde, quoi. Donc, c'était qu'un seul plan à l'origine ? Oui, en fait, il y a un plan très large. Il y a le plan de Mathieu. Mais quand on part de dos à elle, déjà en mouvement, c'est un seul plan qu'il a coupé. Je lui en ai voulu, d'ailleurs, qu'il l'ait coupé avec sa tête, évidemment. Tu l'avais évidemment coupé avec ta tête, bien sûr. Mais, enfin, en rigolant, mais oui, c'est un seul plan. Et c'est sur Placo. On a roulé sur Placo. Et on a... Oui, on a... Et c'est dingue parce que la première fois que j'ai vu le film, j'ai été comme les spectateurs, quoi. Je regardais la chanson, je me disais, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, quand je l'ai vu dans sa maison de campagne, après, je ne me suis pas dit, ah, comment je suis arrivé là ? Ça s'est passé comme ça. C'est un truc magique, quoi. Et... Non, c'était très, très... On l'a répété pas mal de fois parce que pour arriver à avoir le bon rythme et le... de travelling et de zoom et de lumière, je veux dire, ça se répète pas mal, quoi. Alors là, j'ai une nouvelle question. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce film ? Ah, au niveau de la lumière ? Bah, Mathieu, je lui ai montré... C'est marrant, je lui ai montré... Je lui ai montré... Je lui ai montré pas souvent des images, mais là, je lui ai montré plusieurs images. Je lui ai montré des images du samouraï avec Alain Delon. Parce que dans le samouraï, il y avait cette lumière un peu sophistiquée de l'époque au Fresnel, comme ça. Et c'était très monochrome aussi, le samouraï. Comme Melville, il était assez esthétique. C'était assez noir et blanc, bien que ce soit en couleur. Et je trouvais ça beau pour Barbara. Là, par exemple, ici, je l'ai fait en silhouette sur fond blanc aussi. Donc, j'ai pris ce film-là en référence. Quelques images. Et un autre film, alors là, de Dario Argento, qui s'appelle Les frissons de l'angoisse. Et où il y avait aussi ce même genre de lumière que j'aimais beaucoup. Un peu vieillotte, mais pas... C'est quand même pas la grande vadrouille, quoi. C'est vieillot mystérieux, quoi, plutôt. Et voilà, ça, c'est deux références dont je me souviens, en tout cas, pour ce film. Moi, j'aurais une autre question. En voyant la séquence pour la première fois, parce que je n'avais pas vu le film, j'ai du mal à vraiment voir comment c'est fait, entre guillemets. Et donc, j'imagine qu'il y a quand même une part d'effets spéciaux, là, pour faire cette transition. Ici, là ? Ouais, non, il n'y a pas. C'est le décor... Il n'y a aucun effet spécial. Ok, d'accord. C'est qu'en réel. Non, c'est qu'en réel, avec la lumière. Et en fait, si tu veux, comme je zoomais et que je tournais autour du piano, je m'étais arrangé pour avoir que du blanc derrière elle, à la fin. Et le studio, je l'avais fait peindre en noir, d'un côté, et garder tout le cyclo blanc de l'autre côté. Et donc, comme je faisais un travelling circulaire sur plaque, eh bien, normalement, on passe du noir au blanc et puis, en montant la lumière sur le blanc, ça éclate le blanc. Donc, c'est en direct, quoi. Ok. J'avais l'impression que c'était deux décors différents. Eh bien, c'est formidable, j'ai cette impression-là. Donc, tu as pu refaire repeindre complètement le studio ? Eh bien, il était déjà... Souvent, les studios, on les fait peindre pour... Tu vois, on me fait peindre pour un fond vert. Là, j'ai fait agrandir le noir et je crois que c'était déjà blanc l'autre côté. D'accord. Bon, écoute, il n'y a pas plus de questions. Moi, je te propose qu'on s'arrête là-dessus concernant Barbara. On bascule maintenant sur l'écume des jours. Donc, Egan, la parole est à toi. Ça marche. Alors, moi, j'avais envie qu'on parle un peu de ce film parce que c'était un film à effet avec de très nombreux effets qui ne sont pas toujours des effets de lumière, mais qui sont parfois des effets de l'enseigne ou des effets spéciaux sur le tournage. Donc, je voulais un peu aborder ces questions-là d'un point de vue du chef opérateur et aussi parce que je suppose que c'est un film qui a dû nécessiter pas mal de préparation en amont et donc éventuellement pour parler aussi de ce travail de préparation et peut-être avant de lancer le premier extrait, juste savoir comment tu es arrivé sur le projet à partir de quand et comment s'est passé l'entrée dans ce film. Mais en fait, ça a été assez spécial parce que je connaissais le frère de Michel Gondry avec qui j'avais tourné, qui est réalisateur aussi, avec qui j'avais fait des pubs et qui est un réalisateur très mathématicien. Il fait des films de pubs à effet assez complexe. Là, vraiment, pour le coup, plutôt des effets numériques, mais vraiment complexes. des changements de décors dans les plans, etc. Et je m'étais bien entendu avec lui. Et puis, je pense, quand Michel est arrivé en France, lui, il avait un opérateur avec qui il tournait. Il avait fait la science des rêves, mais qui tournait très peu et qui connaissait très peu le studio, etc. Et je pense, et au départ, moi, je tournais un film en Australie avec Anne Fontaine, la Perfect Mother, et je ne pouvais pas vraiment préparer le film. Donc, je n'étais pas censé le faire, en fait. Et parce qu'il a voulu me prendre, mais puis, comme je n'avais pas assez de temps de préparation, il a dit, bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et puis, je ne sais pas, il a vu quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été résultat des courses. Il m'a rappelé en Australie en me disant, tu vas venir quand même. Et j'ai eu deux semaines de préparation seulement, ce qui est absolument insuffisant. Et ce que j'ai fait, c'est que mon assistant, comme je ne les avais pas pris en Australie avec moi, mon assistant, Luc Palais, lui, a préparé le film de manière caméra technique. Et je lui parlais toutes les semaines par Skype pour préparer comme ça. Et mon chef électro, d'un autre côté, préparait tout ce qui était lumière, studio, les décors, etc. Et après, il faut se dire aussi que Michel, il improvise énormément. Et donc, c'était plus la déco qui avait beaucoup de boulot en amont. mon chef électro, on a réussi. Puis finalement, le film a pris une semaine de retard. J'ai eu trois semaines de préparation, mais c'était franchement, je débarquais un peu. Et puis, mais c'était tellement long, de toute façon, qu'on avait le temps de repréparer pendant le film. Et tout a changé. Et puis, c'était tellement bordélique aussi, comme film. Après, j'ai dû vraiment me concentrer pendant ces semaines de préparation pour rattraper le temps perdu. Parce qu'il y avait mille complications. Tout était compliqué. Et puis, et lui, il ne supporte rien. Il ne supporte pas qu'on est clair, quoi que ce soit. Donc, il faut être très psychologue aussi. Quand on allait dans un décor, il disait, t'as vu, c'est bien comme ça. C'est bien, non ? Avec rien, avec un vieux néon au plafond. Ah tiens, c'est bien ça. Ça me plaît. Et moi, je disais, ouais, c'est super. Et puis, je partais. Je préparais ma liste. Mais je veux dire, c'était pas évident. Mais après, on s'est super bien entendu. En revanche, on a fait ce film, vraiment, je veux dire, il était assez stressé pendant ce tournage. Mais au final, moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Du coup, j'ai retourné les clips, des pubs et tout ça après avec lui. Du coup, juste avant qu'on lance l'extrait, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Tu avais tourné des publicités à effet avec son frère. J'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression qui est erronée, que dans ta carrière, tu as quand même eu souvent affaire à des films à effet. Et donc, je voulais savoir un peu quel était ton rapport aux effets spéciaux. comment toi, tu avais pu t'approcher de ce milieu-là et quelle importance ça a de connaître un peu la façon dont ça fonctionne quand on est chef opérateur. Vraiment, les effets spéciaux, ça, ça prend quand même sur le tas, je trouve. C'est très compliqué d'apprendre ça. Je veux dire, dans une école, je comprends qu'il n'y a eu pas vraiment de cours d'effets spéciaux parce que c'est tellement évolutif. Et si je te parle d'un effet qu'on a fait sur l'écume des jours, c'est déjà hyper obsolète. Je parle en VFX. Parce que ça évolue tout le temps. Et c'est vrai que le fait de faire de la publicité, ça m'aide à m'upgrader tout le temps en effets spéciaux parce qu'il y en a tout le temps. Et après, il y a des films comme La Belle et la Bête où c'est intégralement un film de studio où là, j'ai passé deux mois sur le découpage à disséquer chaque plan en VFX. C'est vrai que là, on apprend évidemment beaucoup et avec une équipe de VFX de quatre personnes qui sont avec moi en permanence pour me dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais tout ça, ça évolue. Mais c'est vrai que j'ai commencé à vrai dire, c'est surtout sur Mister No Body que j'ai découvert tout ce monde-là de studio, d'effets spéciaux parce que je connaissais Jacques Ovin Normal et qu'il m'a fait confiance. Et là, j'ai fait trois mois d'essai par contre, trois mois de préparation de tout. j'ai filmé des plans en DV. Je faisais des maquettes en DV, des plans d'effets spéciaux, etc. C'était complexe. Ok. Je propose qu'on passe peut-être au premier extrait qui justement va aborder toutes ces questions des faits. La séquence, c'est le début du film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est donc adapté du roman de Boris Vian, L'écume des jours, qui est un roman déjà très baroque dans son écriture parce que plein d'effets de langue et d'inventions bizarres et donc un des tours de force du film, c'est de donner vie à ces inventions et à cet univers visiblement très peu réaliste. Du coup, dans cette première séquence, il y a quand même une débauche d'effets absolument phénoménales puisqu'il n'y a quasiment pas un plan où il n'y a pas un effet soit spécial en post-prod mais là, surtout des effets visuels il me semble. Là, il y a très peu de post-prod dans ce qu'on voit. Oui, dans cette séquence-là, il n'y a quasiment que des effets au tournage. Et du coup, ma question, c'est que quand on a une séquence comme ça aussi découpée dans le documentaire sur le making-up du film, on voit justement que ça fait visiblement partie des séquences qui ont l'air d'être le plus découpées a priori. Comment ça se passe, ton travail pour toi en préparation face à tout ça et à quel point les effets guident tellement la mise en scène de l'image que toi, où est-ce que tu as la place d'intervenir dans un truc aussi dense que cette séquence d'ouverture ? Oui, il faut voir Michel, en fait, il n'aime pas trop qu'on éclaire vraiment. Il veut que l'éclairage soit toujours un truc qui raconte quelque chose dans l'histoire, mais que ce soit un peu mal fait. Il ne veut pas que ce soit trop bien fait. Donc, il veut que ce soit pas trop bien fini, etc. Donc, il faut être assez malin pour arriver à faire quand même quelque chose qui nous plaise sans que ce soit complètement raté et en même temps que ça corresponde à ce que lui veut à son univers. Et donc, je pense à ça parce que je regarde le bain, par exemple. Le bain, il m'a demandé d'éclairer en rouge dans le bain. Donc, quand Colin est sous l'eau, il est éclairé en rouge et après, quand on est en plongée sur le bain, en fait, on est rééclairé en rouge dans l'eau, même si l'eau était déjà rouge. Enfin, je veux dire, mais c'est chouette parce qu'au final, c'est le rouge qui fait le lien entre ça, l'appartement de la voisine, etc. Donc, avec lui, c'est très, très, très complexe et il faut réagir au quart de tour et être collé à lui pour savoir vraiment ce qu'il a en tête. Parce que, c'est pareil sur les positions de caméra, comme il fait extrêmement d'effets en direct, c'est comme un prestigitateur. On ne peut pas, le tour, il est bien quand on le regarde dans un angle X, il n'est pas bien de tous les côtés. Du coup, on n'a pas mille positions de caméra. En même temps, il veut que ce soit toujours à l'épaule parce qu'il veut garder ce style bordélique. Donc, c'est du bordel mais bien organisé. et c'est pareil, là, si je décompose un peu le début, le parti communiste, où il y a toutes les machines à écrire, donc c'était une machinerie de dingo pour arriver à faire marcher, à faire bouger ces machines. Évidemment, il y en a des fausses, il y en a des vraies, mais il n'y a pas d'effet visuel, je veux dire, sur la salle. Et il y avait, je crois, deux lignes de vraies machines qui bougeaient et les autres, c'était des machines en carton. Et après, ce qu'on voit quand on est à l'intérieur des petites salles et qu'on voit que c'est du négatif, en fait, c'est une rétroprojection et ces petites salles ont été faites en studio et c'est une rétroprojection du Parti communiste, donc de la grande salle. Et les silhouettes passent vraiment devant la rétroprojection et reviennent. Après, la souris et les grandes ennatures et en fait, dans le miroir, il y a un grand miroir derrière elle et dans ce miroir est rétroprojetée l'image de Colin qu'on avait filmé au préalable. Donc, c'est pas, tout est fait en direct, quoi. Et il y avait juste un petit bout de lavabo surdimensionné avec un robinet surdimensionné. et sinon, sinon, tout est en vrai. Après, les paupières, elles sont sur le ciseau, c'est des trucs de magicien, quoi. Ça, c'est des conneries comme ça. Et là, ce qui est très, très fou dans ce qu'on a vu là, c'est que, par exemple, quand il traverse le couloir qui est un ancien wagon de métro qui est dans son appartement, eh bien, on l'avait construit en studio, ce wagon. Et donc, tout autour de l'appartement, il y avait un Translight avec la ville de Paris. Donc, pas de fond vert, mais une photo rétro-éclairée. Comme ça, on pouvait faire tous les effets jour, nuit, etc. Et filmer les toits. Le Translight, c'est formidable. Mais, il a voulu avoir un côté hyper réaliste au début. Et donc, on a pris ce wagon qui est le couloir et on l'a monté sur le toit de libération dans Paris pour avoir le fond réel aussi. Donc, c'est pour vous dire un peu la folie du truc, quoi. Et il faut percuter à chaque fois qu'on va faire un bout de plan dans le couloir en studio, puis tac, on va raccorder dans le couloir sur le toit de Libé. Et chaque fois, c'est une journée de tournage parce qu'on ne monte pas un couloir là-haut. La déco, elle monte ça en quatre jours. Et puis, la souris qui allume l'interrupteur, c'est un bout de mur avec une prise surdimensionnée. tout ça, c'est chaque petit élément est d'un complexe. Et Michel apporte ça avec des croquis très bordéliques le matin. Et il faut se retrouver là-dedans, quoi. Et donc, c'est comme ça pour tout. Mais après, dans sa tête, à lui, c'est assez clair. mais c'est la manière dont il l'exprime qui n'est pas toujours facile et il faut le suivre. Du coup, là, il y a une question qui est tombée et je pense qu'on peut rebondir un peu sur la question des raccords entre, du coup, tous ces différents plans qui sont tournés dans plein d'endroits et selon des dispositifs différents. Comment on appréhende cette question des raccords ? Là, la question porte sur les regards du personnage souris mais ça peut, du coup, être aussi en termes de raccords lumières quand on est comme ça avec autant de dispositifs ? Ça, par exemple, moi, si je me base sur la lumière de studio, la salle de bain, je sais qu'elle est en studio, je sais que je vais l'éclairer d'une certaine manière donc je connais le côté de lumière. Ça, moi, j'étais très structuré sur chaque décor comment il allait être éclairé et donc je reproduisais ça sur chaque petite partie de décor, sous décor. après, sur les raccords, ça, on regardait vachement les rushs de ce qu'on avait fait et après, je veux dire, avec le, je ne sais même pas ce que c'était, si c'était un PSU, je crois, sur le PSU, on montait en parallèle les plans comme ça, on voyait si tout ça regardait bien et on prenait un peu plus d'angle ou un peu moins d'angle et parfois, c'était la seconde équipe qui faisait la souris parce que moi, la souris, je l'ai filmée mais pas tellement. Souvent, c'est la seconde équipe qui se tapait la souris. D'accord. Et oui, donc du coup, la préparation en amont du tournage, malheureusement, ce n'était pas trop possible. Ça a été donc en deux semaines, reprendre le découpage, dépouiller un peu tout ce qui doit s'y faire. Oui, c'est ça, c'est voir le plan de travail, comprendre pour comprendre où chaque élément va être tourné et c'est vrai qu'en général, on tournait l'élément phare avant les sous-éléments. Donc ça, c'était quand même assez pratique ce qui nous permettait de faire le décor de manière assez dégrossie et puis de dégrossir la lumière sur le décor principal et puis après de la reproduire sous les sous-décors. Et puis je te dis, comme ça a duré 16 semaines, c'est quasi impossible de tout préparer à l'avance. Je veux dire, on préparait pendant le tournage parce que les décors n'étaient pas construits, plein de trucs n'étaient pas construits et il y a eu plein de rajouts parce que lui, il avait des idées en cours. Il prévoit certains trucs mais pas tout. Donc, il y a plein d'idées qui viennent sur le tard. Et du coup, tu as eu ton mot à dire sur le plan de travail par exemple ? Là, je ne l'ai pas trop ramené comme j'arrivais un peu tard. Je ne l'ai pas trop ramené sur le plan de travail. Moi, je me suis vachement adapté et puis j'essayais de comprendre ce qu'il voulait surtout. C'était ça le plus dur et puis parce qu'au tout début, en plus, il voulait que j'utilise des aimants pour détruire la caméra en fait. Il voulait que je modifie le capteur avec des aimants ou des électro-aimants que je casse un peu la caméra pour que l'image soit bizarre. Tout ce que j'ai refusé de faire, je lui ai dit que ça peut se faire mais là, il faut six mois de préparation. Il y a des trucs comme ça. Je ne sais pas, dans le making-of qu'on verra plus tard, on voit bien comment on filme comme des fous. En fait, ce qui est génial avec lui, c'est qu'on fait de la recherche en temps réel aussi. C'est qu'il imagine très bien comment ça peut se faire. Donc, il réunit tout et puis au moment, c'est un travail vraiment d'équipe, on lit plus de fumée, plus ça, et puis tac, la caméra tourne là, ce coup là. Il m'a vachement appris de trucs sur la rétroprojection, comment donner un effet de réalité à plein de choses. C'était assez inimaginable les trucs avant de les faire. Et lui, il a une idée assez précise et ça, c'est génial. Par exemple, quand on fait le couple dans l'église qui se marie et puis qui est sous l'eau pour sortir de l'église, c'est tous les trucs, je veux dire, il faut quand même le faire pour trouver ça. et de le faire en direct parce qu'on a fait avec un bassin géant en plexi et puis on fait la rétroprojection de l'église. Donc c'est vrai que dans chaque décor, il y avait un cahier des charges dans le sens où on sait que dans l'église, on doit faire une pelure du fond en mouvement pour la rétroprojeter derrière les acteurs. Après, on sait que la rétroprojection, quand on tourne comme ça de manière artistique, artisanale et à l'épaule, on peut vachement adapter la rétroprojection en zoomant, dézoomant, et ça, c'est assez fabuleux. On va peut-être passer du coup au deuxième extrait sur le lien un peu avec les décors. donc la musique continue dans l'extrait, il y a un dialogue. c'est la scène où il danse le biglomois qui correspond plus ou moins à la scène de rencontre entre Colin et Chloé. Je m'étais interrogé en voyant cette séquence sur la place et on réalise bien dans cette séquence la place très importante des décors puisque c'est des décors assez complexes avec des dispositifs qui s'ouvrent, des miroirs qui sortent, des lumières qui s'allument dedans et donc le fait que la lumière semblait ici être même faire partie du décor de cette pièce et donc c'était pour savoir s'il y avait du coup une collaboration entre l'équipe image, l'équipe décor sur l'intégration de ces éléments lumineux dans le décor. Comment ça s'était passé ? En fait, là, Michel, il adore le musée Grévin et c'est en fait, quand la lumière change, on bascule d'une pièce d'un hôtel particulier au musée Grévin en fait, ça change d'endroit. On n'est pas au même endroit et donc il y a une salle des transformations comme ça au musée Grévin qui est bourrée de miroirs et donc moi, je me suis plié à la lumière du musée Grévin en fait parce que c'est très très complexe comme lumière qui pourrait éclairer les fonds c'était injouable de le faire moi-même d'une part je n'avais pas le temps et secondo c'était pas mal déjà ce qu'ils avaient eux et Michel aimait bien ça comme ça donc la seule chose qu'on a faite c'est qu'on a surélevé les acteurs on les a mis sur une petite estrade pour pouvoir les éclairer eux parce que avec le d'ailleurs on le voit dans le plan plongé on voit comment c'est éclairé c'est des leds comme ça le long parce que je veux dire le problème quand on était à niveau c'est qu'on se voyait dans tous les miroirs donc on devait être plus bas qu'eux et comme ça on voyait ni la lumière ni la caméra et donc on passe de cette salle d'hôtel particulier avec les écrans ils commencent à danser et là moi je connaissais la lumière du musée Grévin puisque j'avais été quand même la voir et je bascule ma lumière dans l'hôtel particulier dans la lumière du musée Grévin et en même temps on passe au musée Grévin quasi dans le même temps et à la fin je fais le procédé inverse c'est à dire que je repasse la lumière du musée Grévin à la lumière de l'hôtel particulier dans un plan dans l'hôtel particulier et donc ça c'était c'est assez réussi parce que même en revoyant la scène moi je je devais regarder vraiment sur quel plan ça basculait et après le Big Le Moi je ne sais pas si vous avez vu comment c'était fait c'était en fait tous les acteurs avaient des collants noirs et ils avaient des fausses jambes devant comme ça qui partaient et avec des leurs pieds de leurs fausses jambes étaient reliés avec leurs pieds de leurs vraies jambes avec une tige donc chaque fois qu'ils bougeaient leurs vraies jambes ça bougeait la fausse jambes et on a juste en poste effacé les jambes noires je suis sûr qu'il y en a encore si on fait de l'image par image on peut encore voir parce qu'ils ont effacé vraiment celles qu'ils se voyaient et et donc c'était et alors on a ramené aussi les écrans avec les les musiciens on les a ramenés aussi au musée Grévin c'était un bordel sans nom parce que la salle n'est pas si grande si vous allez au musée Grévin vous verrez c'est la salle des transformations c'est c'est pas très très grand mais lui il a été malin il a utilisé le truc qui s'ouvre comme ça dans un cahédoscope et ça ça fait passer tout le bazar et et donc là oui la déco je la déco c'était pas tant au niveau de la lumière que c'était plus au niveau pratique là ils m'ont aidé parce qu'ils ont fait cette estrade pour me cacher parce que j'ai essayé de trouver un système pour me cacher moi-même j'étais en noir cagoule noir caché caméra à l'épaule planqué et puis il y a quand même un plan avec un bras bon ben ça c'était moins problématique qu'en plongée pour les reflets et du coup comment tu t'adaptes à la lumière du musée Grévin une fois que tu tournes là-bas quand tu as une lumière déjà construite comment tu essaies de travailler avec là la lumière du musée Grévin j'ai regardé les couleurs des fonds comment c'était éclairé et j'ai juste reproduit la même chose à l'avant-plan avec des LED en RGB j'ai retrouvé toutes les couleurs et comme ça ça fait une unité ça fait pas comme s'ils étaient décalés comme si la scène était différente du fond ça c'est assez simple vraiment pour ça les LED sont géniales et du coup sur le tournage de cette séquence là donc toi tu as cadré tout le film c'est ça ? oui j'ai cadré tout le film ok et donc sur le tournage de cette séquence là est-ce qu'il y a un découpage très établi est-ce que tu te balades comment ça se passe pour tourner une séquence comme ça ? de manière générale il filmait quand même assez bien dans tous les sens c'était pas tellement il disait fais ça ouais viens là fais ça cours là il faut éclairer quasi à 360 degrés c'est très rare que c'est pour ça que dans l'hôtel particulier je vois bien la lumière sur Audrey Toto moi c'est pas mon goût parce que ça vient du haut c'est un peu parce qu'il voulait que je puisse tourner d'en bas jusqu'en haut à l'épaule sans rien mettre nulle part quoi donc il y a que des trucs planqués au plafond ou des trucs comme ça donc c'était assez bien comme ça dans tous les décors et puis il y a des journées où j'avais la caméra je faisais 5 heures de rush sur une journée par exemple à l'épaule donc c'est c'est énorme je veux dire il a eu je sais pas combien de milliers d'heures mais on tournait vraiment en tous les sens tous les sens justement je trouve que ça fait une bonne transition pour le troisième extrait où on va avoir un petit peu des extraits du making of et on va reparler peut-être un petit peu de ce rapport-là à l'improvisation on refait une deuxième prise il me faut un miroir pour mettre du soleil sur le visage d'Audrey s'il vous plaît on repart du début allez 1, 2, 3 c'est reparti vous êtes super content d'être là mais le bien se rendrait en renture pour qu'on voit le soleil tu peux dire des conneries Romain dis n'importe quoi en italien vas-y fais-le à fond on se roule sur la droite sur la gauche je peux avoir une bulle vas-y penche-tire bien Christian faites-moi plein de bulles qui pètent là c'est pas grave c'est pas grave t'inquiète pas allez hop refaites-moi des bulles voilà on va la fumée il a fumé maintenant vas-y balance sa fumée par-dessus comme ça voilà très bien super elle va être du jaune faites du tonneau faites du tonneau ah c'est super beau on vient à un truc du vide ouais mets-le à l'endroit carrément reste comme ça c'est du jeune mec ouais c'est trop c'est trop bien marche pas dans le bac c'est presque dommage parce que j'ai coupé la dernière phrase c'est marche pas dans le bac tu vas t'électrocuter je trouve que ça donne un petit peu l'idée alors moi j'ai choisi tous ces extraits là parce que je trouve qu'on enfin l'impression que ça donne c'est que Michel Gondry cherche à mettre en place un certain nombre de dispositifs dans lesquels ils puissent ensuite s'amuser à improviser donc qu'ils puissent avoir un certain nombre d'éléments narratifs qu'il veut voir à l'image et qu'ensuite dedans ils puissent tourner donc ma question c'était comment déjà on travaille une fois sur le plateau avec quelqu'un qui veut globalement improviser tout le temps dans le documentaire il y a le passage où il se retrouve à faire une comédie musicale sans avoir prévenu personne etc et comment on construit une lumière pratique une lumière qui va essayer de dégager une ambiance mais ensuite dont on n'est plus tellement associé parce qu'on va être occupé à improviser sur autre chose ouais au niveau de la lumière c'est pas un film c'était pas un film facile parce que parce que franchement je pouvais pas trop changer les lumières donc je vais faire un truc assez simple et je me basais plus sur ce que je filmais c'est à dire que comme les bagnoles sont toutes de couleurs hyper vives comme les décors étaient quand même assez assez costaud je veux dire la ligne directrice si tu veux de la lumière du film c'est de c'est d'être parti d'un truc assez ensoleillé assez gai et on va et on va jusqu'à la jusqu'à la mort jusqu'à jusqu'à un truc plus glauque Laurent peut peut-être montrer j'ai pris des captures pour voir justement l'évolution du film qui n'apparaît pas là dans les extraits que j'ai montré mais comme ça on pourra voir ouais ouais donc ça c'est le début c'est assez gai coloré lumineux et au fur et à mesure en fait on a désaturé pour arriver jusqu'au noir et blanc quoi la toute fin mais ici on voit là que c'est déjà assez désaturé et plus glauque moins ensoleillé plus triste et ouais voilà c'est pas la fête et alors ce qu'on a fait aussi en parallèle c'est que on a je veux dire on a réduit la chambre au fur et à mesure la chambre de Chloé et on a bon ça c'est carrément du noir et blanc quoi la toute fin et on a et on a fini au départ on avait notre découverte de notre translight de la chambre et on a fini le long du périph on a mis la chambre de Chloé le long du périph quoi avec les bagnoles qui passent derrière et ça devient vraiment ultra glauque et aussi l'intérieur de l'appartement dans les couloirs ce qu'on a fait c'est que au fur et à mesure on est passé en 2D c'est à dire qu'au lieu d'avoir une fuite de couloir en 3D on avait une photo et ça donne une impression d'enfermement même si on ne voit pas que c'est une photo et donc on a fait ça de plus en plus avec des éléments qu'on n'avait pas en il avait déjà fait ça en réalité en Al-Sunshine vachement mais des éléments qu'on n'avait pas en réel quoi qu'on mettait une photo d'un radiateur par exemple et de loin on dirait un vrai radiateur mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas ça donne vraiment une sensation d'enfermement d'un truc spécial et la chambre de Chloé il y a aussi une scène musicale où on a reconstruit la chambre mais en forme de boule donc c'est une boule complète et moi j'étais au milieu à l'épaule et il courait sur les murs et donc avec les fenêtres qui éclairaient quand même et tous les radiateurs et tout tout est en 2D mais c'est assez génial parce qu'on ne le voit pas à la caméra quand on a la caméra on ne le voit pas avec l'œil on voit direct que c'est de la 2D et c'est assez dingue et donc ça la ligne directrice du film c'est ça d'aller du coloré joyeux au triste plus diffus plus glauque et après la ligne directrice de chaque décor c'était d'être le plus simple possible pour moi sans me corrompre complètement mais je veux dire pour pouvoir filmer un peu dans tous les sens parce qu'il croit très fort que bon c'est vrai que les acteurs doivent pouvoir réagir tout de suite et qu'on doit pouvoir les filmer etc donc qu'il ne veut pas attendre voilà quoi parfois il me demande des trucs de lumière mais quand il me demande des trucs de lumière c'est vraiment pour mettre du rouge ou du vert faire un faisceau vert faire un truc assez extravagant quoi mais mais sinon sinon il faut être très très souple quoi parce qu'il il ne veut pas que ça entache l'improvisation et les les effets simples il ne veut pas que ce soit trop sophistiqué quoi et du coup où est-ce que tu viens trouver l'essentiel ce qui doit rester absolument et qui n'est pas superflu pour essayer d'éviter à la fois de te bloquer mais en même temps de faire la lumière qui te plaît qu'est-ce que tu cherches d'essentiel quand tu éclaires une scène comme ça ben je c'est un peu c'est un peu global dans tous les films c'est un peu comme ça c'est à dire que on cherche toujours le moyen le plus simple d'éclairer et le plus rapide et en même temps qu'on aime bien cette lumière je veux dire donc c'est donc là j'avais le souci de rapidité d'angulation et j'essayais de faire au mieux pour que ça soit pas que je vomisse pas quand je vois le film maintenant je suis pas maintenant sur la lumière du film c'est assez simple assez basique je veux dire je vois plein de trucs forcément quand je vois le film il y a mille choses que je vois que j'aurais pu faire mieux mais c'est pas son genre il voulait pas que ce soit mieux il est très intelligent il s'y connait vachement lui il est content comme ça quoi il est content de ça après je crois que ça reste son style je veux dire quand on voit ses films il y en a aucun qui est vraiment complexe sans lumière c'est jamais la lumière qui ressort c'est plutôt les effets les effets visuels en direct et ces trucs là les situations je veux dire qui sont assez géniales après il a un très bon sens je veux dire quand on fait la scène sous les draps et tout ça il sait très bien qu'il veut que ça tape fort en contre-jour et tout ça donc c'était il a un très bon sens de ça et là j'étais très content mais sinon il faut vraiment être capable parfois je sortais même du décor je veux dire avec la caméra je filmais dans tous les sens et puis il disait on reconstruira le décor en poste si jamais quand il est dans le vif du truc et c'est pareil quand je vois le nuage les acteurs étaient ultra flippés parce qu'on allait vraiment très haut et les deux plans les gros plans évidemment c'est moi qui suis dans le nuage avec eux et il y avait de la place pour moi tout seul donc on était à deux dans le nuage ils flippaient comme des maboules et puis et puis mais c'était mais c'est assez génial quoi le nuage on l'a un peu véhiculé partout dans Paris et puis on l'a fait aussi en rétroprojection avec de la fumée où on suit le nuage je ne sais pas si tu te rappelles on suit le nuage comme ça dans le ciel avec un peu de fumée qui passe c'est super et puis alors on a fait évidemment les trucs complexes en lumière aussi dans ce film-ci c'est tout ce qui est rétroprojection parce qu'on sait qu'on ne doit pas avoir de lumière parasite sur l'écran et que néanmoins on est en extérieur jour ou avec la voiture en plexiglas par exemple donc il faut des tonnes de banderillons noirs ça je prépare vachement à l'avance avec les types qui font la projection et après parce que là pour la voiture en plexiglas par exemple on avait trois types de projections on avait une rétro face à nous pour le décor pour les fonds on avait une rétro derrière nous pour les reflets dans la voiture et une rétro au-dessus pour le ciel en reflet sur la sur la sur la sur la bulle en plexiglas donc c'est c'est quand même assez poussé quoi son truc et ça marche d'en faire après il y a un autre effet que tu n'as pas mis qui est qui est vraiment génial où la lumière là aussi il faut l'adapter pour qu'elle soit le plus basse possible pour que ça marche c'est que on a filmé par exemple le visage d'Aïssa donc je le filmais en direct et puis l'image du direct allait dans un projecteur et était reprojetée sur son visage donc on avait ses yeux décalés un peu sur elle et ses réactions décalées aussi c'est à dire si elle souriait elle rebaissait les lèvres après son sourire se marquait en images seulement et redescendait tout était un peu décalé comme ça et ça donne une sensation à ce moment où elle est très triste dans le film c'est assez génial toutes ses réactions sont décalées en projection sur son propre visage à elle c'était assez fou et ça c'est vraiment des idées qu'il a mais je ne sais même pas où il va aller chercher parce que pour penser à ça penser que ça va être décalé que l'image va être décalée qu'on va juste décaler un tout petit peu le projecteur pour que l'œil déborde du vrai œil ou que la bouche soit décalée de la vraie bouche c'est super il n'y a qu'avec lui qu'on fait les oeufs pareil du coup toi tu te retrouves face à ces choses qui créent un peu comme spectateur aussi parce que tu n'es pas présent tout du long de la conception de ces dispositifs-là la conception il l'a fait vraiment tout seul et du coup ton travail est-ce que dans une certaine mesure il serait documentaire ? non mais par exemple la nuit il va tout à coup avoir l'idée il va avoir l'idée la nuit puis il nous en parle le matin et nous on se met en marche comme des fous pour arriver à le faire et ça c'est très très challengeant c'est très chouette c'est vraiment du travail de labo c'est vraiment marrant c'est passionnant parce que c'est vraiment pas vraiment il y a très peu de gens qui ont ce niveau-là de recherche et de d'intelligence technique et au cadre peut-être comment ça se passe du coup à part accumuler des rushs des rushs comment se passent les recherches de cadre ? souvent ils me parlent pendant que je cadre ils me parlent et ils me disent plutôt va à gauche sur elle sur lui c'est pas c'est pas hyper créatif pour moi je veux dire j'avance j'avance comme il me dit d'avancer ou il me dit cours derrière lui c'est un peu comme ça mais il était un peu hystérique pendant ce tournage-là plus que d'habitude parce qu'il avait une grosse pression moi je sais pas et comment toi par exemple tu perçois le film tu trouves tu l'aimes bien ce film ou qu'est-ce que t'en penses ? pour moi déjà je voyais le film comme un défi parce que quand j'ai lu le livre la première fois je me suis dit tiens ça c'est un livre c'est impossible d'en faire un film et c'est ça qui me plaisait dans le livre au départ et quand j'ai vu que Gondry ferait un film je me suis dit ah il y a peut-être un type qui peut en faire un film ce serait lui et disons que je suis assez émerveillé par la façon dont les choses ont l'air de se faire et d'être découverte par tout le monde en même temps sur le plateau sauf lui je trouve qu'on a un peu cette sensation là y compris par exemple quand le nuage se lève qu'on a cette caméra à l'épaule un peu grand angle on a l'impression que tout le monde est spectateur de ça donc je trouve ça assez magique et du coup moi ce qui m'intéressait dans ce film c'était de savoir comment une lumière rend possible tout ça sans la freiner mais en même temps en le servant au mieux parce que j'imagine que beaucoup d'initiatives doivent venir de de gondry et que du coup il faut répondre du tac au tac à tout ça c'est un peu cette mais 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 si tu veux c'est c'est pas toujours c'est pas toujours facile mais c'est toujours intéressant en fait et là j'ai vraiment j'ai vraiment adoré faire ça mais c'est vraiment c'est comme si t'avais un chercheur qui qui avait tous des assistants et puis le matin il arrive et il dit tiens on va faire une nouvelle expérience vous allez me suivre c'est un peu ça quoi c'est un peu ça et après après avec toute l'expérience qu'on a c'est à dire qu'on a on a tout le matériel avec nous et on répond le plus vite possible quoi moi sur tout le tournage je me suis énervé une fois je suis d'un naturel assez calme mais un jour il a été trop loin il hurlait pas note à gauche pas note à droite et j'entendais pas parce que il y a Gadel Mallet jouait comme un malade au piano et j'entendais rien de ce qu'il me disait et là j'étais furieux c'était exaspérant mais sinon il faut garder son calme c'est chouette parce qu'à la fin lui c'était un peu comme un trip il était il logeait au studio et dans un studio pas terrible vraiment et dans une chambre dégueulasse et le matin il venait en pyjama sur le plateau il nous disait on va faire ça aujourd'hui et puis nous on se mettait en marche et lui prenait sa douche et puis il arrivait quoi donc c'était vraiment devenu un truc pour lui c'est une folie quoi c'est un trip total et moi par rapport à ce film j'ai beaucoup d'affection pour ce film ce que je pense c'est qu'il a il a voulu tout mettre tout son savoir en fait tous ces petits trucs qu'il sait faire l'animation je pense qu'il y a trop d'animation et du coup moi quand je le vois je suis sur l'essentiel je suis sur l'histoire des deux et j'adore le film mais les trois quarts des gens enfin moi quand j'en parle avec les gens c'est qu'ils me disent il y a trop de trucs on est perdu on ne suit plus l'histoire parce qu'il y a trop d'éléments extérieurs influençants trop bizarres c'est trop trop c'est trop quoi et évidemment moi qui l'ai fait je ne vois pas ça donc je ne trouve pas que c'est trop mais je peux comprendre et c'est ce qui lui a été reproché en fait d'où un peu l'échec du film et du coup là pour sortir peut-être un peu plus du sujet du tournage tout ça parce que l'accueil effectivement a été un peu réservé par rapport à ce film-là comment on vit ce genre de choses quand un film est un peu mal mal accueilli comment ça se passe derrière ah c'est toujours c'est à dire que quand un type écrit écrit cinq lignes et démolit le film en cinq lignes qu'il a fait ça en buvant son café chez lui en pyjama c'est exaspérant quoi je veux dire c'est il faut reconnaître le travail des choses après créer c'est s'exposer quoi je veux dire donc il faut il faut accepter que ce soit si c'est un peu raté c'est un peu raté quoi et les meilleurs metteurs en scène ont des films ratés après à mon niveau moi je suis toujours triste si le film n'a pas de succès après là je suis très content il n'a pas eu il n'a pas eu un énorme succès il a eu il y a certaines personnes qui l'ont vu et puis et puis moi je suis très très content de l'avoir fait donc je n'ai pas de regrets par rapport à ça mais c'est vrai que parfois il y a des films qui sortent qui ne marchent pas du tout et on trouve ça injuste parce que c'est un peu tous nos enfants les films c'est un peu nos bébés on n'a pas beaucoup de questions dans le chat je ne sais pas si les gens n'osent pas poser des questions mais il ne faut pas hésiter et sinon peut-être Nicolas il me semblait qu'après vous aviez peut-être des questions pour la fin ou une grande question pour finir écoute s'il n'y a pas d'autres questions sur le film effectivement on peut poser notre fameuse question qui est posée à tous nos invités et Christophe sait qu'il n'y échappera pas donc Christophe est-ce que tu as une belle anecdote de tournage qui serait un moyen de raconter une belle expérience de cinéma ou qui raconte ce qu'est le cinéma pour toi disons c'est vrai que là en parlant je n'y ai pas réfléchi peut-être aussi sur le dernier tournage que tu as fait avec Amalric parce que j'imagine que les souvenirs sont plus frais sur les tournages récents ouais 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 avec Amalric j'en ai plein des bons moments un moment très très drôle c'est d'en tourner où justement on parlait du fait que je suis assez libre avec la caméra quand je tourne avec lui et on était dans une boîte de nuit et il était avec les filles et il se déplaçait il y avait le chaud enfin c'était c'était assez confus et Mathieu pour les filles buvaient pas mal de champagne donc il avait bu un peu de champagne aussi ils étaient tous très joyeux et donc je filmais comme ça et chaque fois j'entendais sa voix qui me disait si tu veux me filmer je suis ici et chaque fois il mettait sa main en l'air pour me montrer où il était et je n'allais jamais le filmer et ça j'ai adoré ce passage là et il ne m'en a jamais voulu mais c'est c'est vraiment pour ça c'est un c'est un bon camarade quoi le travail et c'est très marrant mais sinon des anecdotes j'en ai plein mais une que j'adore c'est 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 quand on a dû avec Jaco Vendormal réfléchir à la pièce qui se remplit d'eau en fait il voulait que le type écrive comme ça à son bureau et qu'à un moment il y ait de l'eau qui ruisselle sous les murs et que l'eau petit à petit monte dans la pièce et puis que finalement il se retrouve sous l'eau et donc on a on a on a rigolé on a beaucoup cherché on s'est dit tiens on fait ça dans le fond d'une piscine on reconstruit le décor et puis on ouvre des vannes et tout ça tout ça c'est quand même c'est très enfantin quoi c'est très très marrant et au final on n'a pas fait ça et au final ce qu'on a fait c'est qu'on a construit une pièce on a fait des trous partout dans la pièce sous les meubles tous les trous cachés et on l'a pendu à une grue cette pièce on s'est mis tous dedans l'acteur moi mon assistant était en remote assez loin moi j'étais habillé en tenue de plongée avec la caméra à l'épaule et puis au fur et à mesure il y avait quand même des tuyaux qui alimentaient la pièce en eau sur les murs pour que l'eau ruisselle mais au final la pièce rentrait dans une piscine et par tous les trous l'eau montait l'eau rentrait quoi et donc on descendait dans la piscine donc c'était c'est un souvenir génial parce que c'était c'est l'inverse de ce qui aurait dû se produire physiquement et c'est complètement fou on aborde les problèmes à l'envers en fait pour arriver à nos fins et au final je finissais en homme grenouille sous l'eau avec la caméra dans un splash bag et l'acteur et on nageait dans la pièce mais en fait la pièce était rentrée dans la piscine sinon j'en ai un autre truc que j'ai adoré faire c'est aussi quand je vous expliquais quand sur la belle et la bête on décomposait les plans il y avait un plan il voulait faire un plan vous savez le fameux truc des appareils photo d'ailleurs qui a été invité inventé par Michel Gondry sur le clip des Rolling Stones l'effet Matrix quoi il voulait faire ça avec tous les chevaux qui se cabrent et là moi je me suis dit bon j'ai fait faire le devis par les types qui viennent d'Angleterre avec leurs appareils photo c'était trop cher et on s'est dit si on changeait un peu et qu'on continuait que le mouvement continue un tout petit peu mais alors le metteur en scène m'a dit ok mais moi je veux faire un grand travelling sur tous les chevaux qui sont cabrés tous les types qui sont avec leur lance en train de tomber en arrière et puis après on fera sortir en post-prod on fera monter un arbre géant au bout du plan enfin voilà et je dis ok et donc ce qu'on a trouvé avec les VFX c'est on a trouvé un travelling qui était fait pour les Jeux Olympiques en carbone qui faisait du 60 km heure j'ai mis une fantôme à 1250 images et donc on a filmé des chevaux sur fond bleu comme ça qui tous se sont cabrés avec tous les types et la caméra qui filait à 60 à l'heure et au final ça fait un travelling assez descriptif de tous les chevaux qui bougent un tout petit peu jusqu'à l'arbre qui sort de terre donc c'est aussi génial comme procédé comment arriver à faire ça et je suis arrivé à faire ça grâce à un petit appareil que j'ai qui tourne à 2000 images et j'ai roulé en voiture et j'ai... l'assistant était à un coin de rue et je passais en voiture à 60 à l'heure parce que je serais que mon travelling ferait 60 à l'heure et je lui demandais de sauter en l'air et donc l'image était pas mal c'était l'image d'un type qui continuait à monter un tout petit peu en l'air et en travelling assez lent voilà c'est une belle anecdote technique c'est une très belle anecdote en plus ça rappelle un peu le fusil photographique qui décomposait le mouvement tu sais d'Étienne Marais à l'origine c'était pour essayer de décomposer la marche des militaires pour essayer de comprendre comment bien marcher ou bien pour savoir si les chevaux sautaient ou pas quand ils galopaient mais tu vois et cet effet là j'avais voulu le faire avec Jacob van der Mal mais à l'époque il n'y avait pas de fantôme donc on n'avait pas pu faire ça on voulait faire une fontaine une fontaine dont l'eau s'arrête mais continue quand même les gouttes continuent à descendre un peu et on n'avait pas pu le faire parce que avec les appareils photos c'était trop compliqué trop onéreux mais avec la fantôme c'est jouable voilà on n'a plus qu'à vous remercier de nous avoir fait partager ces moments là et nous faire partager aussi les petits oiseaux c'était sympa et merci beaucoup c'était formidable merci Egan merci Paco et à la prochaine merci beaucoup merci Nicolas merci Egan à bientôt merci voilà il y a tout plein de petits merci qui sont en train d'apparaître dans la conversation à bientôt au revoir au revoir au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt Merci.